Tom Lila, c'est Bonnes Intentions, le film sort le 21 novembre, je le rappelle, c'est un succès quarantaine. Ça va être un carton. Pour une seule et bonne raison, un film qui montre qu'une femme qui veut faire le bien peut aussi faire du mal par ricochet et ça, ça va faire plaisir à tous les gens qui détestent France Inter et ça fait du monde ! France Inter qui prône à longueur de journée le vivre ensemble, qu'il faut être tolérant, que l'écologie c'est important, que les animaux faut pas les tuer, du miel d'amour et de bon sens qui dégoulinent sur des crêpes au sarrasin et ça, ça va bien faire gerber la droite. Mais ils ont raison, ils ont raison ! C'est tellement facile d'être de gauche quand on a de l'argent. Quand t'es de gauche, t'es pour la redistribution, le partage, la solidarité, sauf que c'est facile de donner de l'argent quand t'en as plein, il t'en reste toujours. Après, j'ai un exemple de fumeur, ça a bien parlé à tout le monde, ça fait toujours chien à fumeur donner sa dernière clope, c'est pas méchant, c'est juste qu'après il en a plus pour fumer. Alors que quand t'as un paquet plein, tu peux en donner deux, trois, tu t'en fous complètement et bah avec l'argent c'est exactement pareil. Puis si t'es riche, t'as du temps pour des offres caritatives, regardez par exemple les restos du coeur, quand t'es pauvre, bah t'y vas pour y manger, quand t'es riche, t'y vas pour y chanter. Je pense que c'est pas pareil. Votre personnage, Agnès, il est formidable, elle passe sa journée à faire le bien autour d'elle, elle donne des cours de français dans une association, elle distribue des médicaments sur les camps de réfugiés, elle donne des sacs de vêtements à la Croix-Rouge ou à Emmaüs, c'est génial. Mais elle vit comment cette femme ? Elle bosse pas ? Enfin je veux dire, elle a pas un salaire, elle paye même pas son appart, il appartient à sa mère. Nous tous, autour de cette table, on est des privilégiés. Grosso modo, notre travail, à tous autant qu'on est, c'est de divertir les gens, de les faire rire ou de les informer, mais c'est vrai qu'on est des nantis, on en croque, on est des putains de privilégiés. Regardez, samedi, j'ai déregistré une émission qui s'appelle Top Gear, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur les voitures de sport pour montrer aux gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter une que c'est vachement bien de faire le tour du Pérou en Lamborghini. Bref. Invité par Philippe Belouche. Exactement. Après le tournage, on est sur le parking avec toutes les voitures, je demande s'il peut me prêter 5 minutes l'Eston Martin pour essayer, j'ai fait 3 tours de circuit avec, je vous le dis, je suis un petit enculé, j'ai fait 3 tours gratos, alors que le mec lambda, il doit acheter une Smart Box, 90 euros, et après s'il veut acheter la photo de lui dans la bagnole pour l'accrocher sur son frigo, c'est 15 euros, on est des privilégiés. Il y a 15 jours, Tanguy Pastureau, il fait une chronique pour dire que le plastique c'est pas bien. Nagui en rajoute une couche pour dire qu'on va arrêter avec les petites bouteilles d'eau dans l'émission. Et qu'est-ce qui se passe ? 3 jours après, il y a la marque Quetch qui nous offre à tous des gourdes en métal, avec nos prénoms gravés dessus, bon là j'ai celle de Daniel parce que l'eau lui il s'en sert pas trop, elle est à vendre d'ailleurs, non mais voilà, il y a cette marque qui nous offre des gourdes et on est des privilégiés. Pour dire vous n'avez qu'à remplir à l'eau du robinet et arrêter le plastique, mais quand ma mère va chez Carrefour et qui a dit qu'elle va arrêter les bouteilles d'eau, t'as pas le directeur du magasin qui court lui offrir une carafe Brita ? Donc vu que j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu plus de poids que ma maman, vu qu'on est le service public et que même si on est des privilégiés, on a un cœur, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des entreprises qui veulent faire du bien aux autres, envoyez-nous vos trucs, on va forcément se démerder pour trouver une association que ça aidera grandement, nous on vous fera un petit coup de com' comme là on a fait pour la marque Quetch qui nous a offert les gourdes, vous emmerdez pas avec la bouffe parce qu'il y a les restos du cœur et c'est formidable, donnez-leur directement. Tu vas citer Quetch tout le... Mais non mais c'est pour inciter les entreprises justement à qu'elles nous donnent et comme ça après on fait un coup de com' Non mais là il commence à faire froid, donc voilà, s'il y a des entreprises qui veulent donner des trucs, si vous avez des trucs chauds et imperméables, je vous donne l'adresse la bande originale, maison de la radio 116 avenue, le président Kennedy, Paris 16ème et après nous on les redonne à des associations, on a aussi des bonnes intentions.